Avant première des affamés à Elancourt, au Ciné 7, c'est l'occasion pour les spectateurs d'échanger avec la réalisatrice du film. Une rencontre organisée dans le cadre du festival Les Images Vagabondes, un événement à l'initiative de l'association Contre-Champ. Ça fait partie de notre dynamique d'action culturelle menée tout au long de l'année. On fait pas mal de choses et donc c'est le moment de Contre-Champ, mi-juin, etc. C'est un moment qui maintenant pour nous est inscrit dans notre calendrier d'action culturelle, on va dire. Au programme de ces quatre semaines, des œuvres cultes mais aussi des nouveautés sur le thème d'un monde meilleur à l'image des affamés. Le film qui sort le 27 juin met en avant une jeunesse en délicatesse avec les études et les débuts sur le monde du travail. Réalisé par Léa Freudeval, il est incarné entre autres par l'actrice et chanteuse Louane Emera. Moi aujourd'hui je me bouge et je trouve un taf. Qui veut mon cacolac ? C'est à ce moment-là que j'ai compris. Les jeunes, c'est pas juste une catégorie d'âge, c'est une classe sociale. On nous demande tout sans rien nous donner en échange. Je voulais représenter, je voulais que ce soit des gens qui soient différents les uns des autres, qui se retrouvent de par leur génération et de par leur âge, mais qui viennent de milieux différents, qui aient des couleurs de peau différentes, qui aient des aspirations différentes aussi. Et effectivement dans le film, on a un banquier, une agent immobilière, un DJ, un journaliste. Voilà, il y a toute forme de quête. Le cinéma s'aide participe pour la deuxième fois au festival. Outre les affamés, plusieurs films sont proposés, de la science-fiction au documentaire en passant par l'animation. Les visiteurs auront libre cours pour se faire une ou plusieurs toiles. Clap de fin le 13 juillet prochain. Clap de fin le 13 juillet prochain.